Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment accéder aux réglages et régler sa GoPro Session. Alors deux possibilités s'offrent à vous, soit vous connectez la GoPro à l'application, soit vous faites tout ça depuis la caméra. Ici je ne vais pas trop détailler l'accès aux réglages depuis l'application puisque j'ai déjà fait deux vidéos dessus. Dans la première je vous apprends à connecter votre caméra à l'application GoPro, quant à la deuxième je vous présente tous les réglages de la GoPro Session. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour apprendre à faire ces deux choses. Quels sont les avantages et les inconvénients de connecter sa caméra à l'application ? Et bien vous aurez accès à tous les réglages de votre caméra, mais par contre le fait d'être connecté en wifi utilisera beaucoup plus de batterie. Du coup je vous propose la deuxième solution qui est l'accès aux réglages directement depuis votre caméra. Pour ce faire il suffit simplement d'appuyer sur le bouton situé à l'arrière de la GoPro, une fois que celle-ci est allumée, appuyez une deuxième fois, puis appuyez sur le bouton du haut pour entrer dans les réglages vidéo. Le bouton du bas va vous permettre de naviguer dans les réglages et le bouton du haut permettra de sélectionner certains paramètres. Je peux donc accéder aux différents formats d'images comme le 1080p, le 1440p, etc. Ensuite vous pouvez accéder au nombre d'images par seconde, puis à l'angle de vue, c'est-à-dire soit large, soit moyennement large. En vous déplaçant sur l'icône vidéo et en sélectionnant celle-ci, vous accéderez à la partie photo et plus précisément à la partie timelapse. Vous pouvez donc choisir la qualité de la photo et l'intervalle de temps qui s'écoulera entre chaque photo. Depuis votre caméra vous n'aurez pas accès au mode burst, qui est le mode rafale de votre caméra, et vous n'aurez pas non plus accès au mode protune. Voici donc les avantages et les inconvénients de chaque méthode, soit l'application, soit la caméra, à vous de choisir. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada